Avant de rouvrir ce grand livre d'images qu'est l'oeuvre de Jacques Callot, on peut se demander si, aujourd'hui, les habitants de Nancy se souviennent de leur illustre compatriote. Jacques Callot c'est un homme qui a fait des voyages, je crois. Un voyageur ? Un voyageur, oui. Vous aimez Nancy ? Oui. Jacques Callot, vous avez déjà entendu parler ? Non, pas très bon. Qui est-ce Jacques Callot ? Je ne sais pas qui c'est. Callot c'est un sculpteur, sculpteur de Nancy, qui a ici son monument, tout près de la Pépinière. Avez-vous déjà entendu parler de Jacques Callot ? Non, monsieur. Jacques Callot, ça ne vous dit rien ? Non, monsieur. Oui, bien Jacques Callot d'ailleurs, il a sa place à Nancy, mais à vrai dire, je ne sais pas exactement... Qui est-ce pour vous Jacques Callot ? C'est un écrivain. Et monsieur Callot, Jacques Callot, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est un architecte. C'est un architecte ? Oui. Sa statue est juste derrière vous, là, comme vous voyez. Et à quelle époque a-t-il vécu à peu près ? Je ne crois pas que c'est 1700. Autour de 1700 ? Autour de 1700. Et qu'est-ce qu'il a, en tant qu'architecte, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la place à Stanislas ? Je vais vous demander, madame, pourquoi vous avez appelé votre épicerie, épicerie Callot ? Là, je ne pourrais pas vous répondre, monsieur, parce qu'il n'y a pas longtemps que je tiens le magasin. Mais ça s'appelle épicerie Callot ? Épicerie Callot, oui. Et selon... En 16 ans de vos livraisons, vous avez dû remarquer qu'il existait une rue Callot à Nancy. Oui, rue Callot. Vous savez où être ce truc ? Oui. Et c'est où qui est ce Callot ? Callot ? Pas trop. Je sais qu'il est né à Nancy, je sais sa date de naissance. Il est né quand même ? En 1592. Je vais vous demander, mademoiselle, quel genre d'études vous faites à Nancy ? Je fais des études de pharmacie. Et vous aimez cette ville ? Oui, j'aime beaucoup, Nancy. Vous pensez bien à la connaître ? Moyennement. Est-ce que Jacques Callot, ça vous dit quelque chose ? Oui. Qui est-ce ? C'est un peintre... un peintre. Je suis né à Nancy, je suis un enseignant. Et quel est votre métier ? Je suis étudiant en histoire de l'art. En histoire de l'art ? Oui. Alors je ne vais pas vous demander qui est Callot. Callot est une sorte de lieu commun, enfin c'est comme si vous me demandiez qui est Racine ou qui est Victor Hugo. Et avez-vous l'impression que tous les Nancyens connaissent Callot ? Peut-être pas, enfin je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Nous l'avons fait et c'est... Ils sont loin de connaître Callot. Oui, c'est parce qu'ils connaissent plutôt la ville du 18e siècle, parce qu'ils la voient tous les jours, ils l'ont tous les jours sous les yeux. Ils voient la place Stanislas, alors que Callot, il faut aller le voir, il faut aller le chercher dans les musées. C'est vrai. Et pensez-vous que la fréquentation des musées soit grande à Nancy ? Malheureusement non. Les Nancyens ne visitent pas leur musée. Comment expliquez-vous, monsieur le conservateur, que Callot ne soit pas parmi les Nancyens illustres ? Ah, je pense qu'il est parmi les Nancyens illustres. Mais pas pour les Nancyens, pourquoi ? Il n'est peut-être pas suffisamment connu. Eh bien, j'imagine que c'est que les Nancyens ne viennent pas suffisamment au musée Lorrain, puisque nous pourrions leur montrer là un oeuvre de Callot qui est très beau par son choix, très important par le nombre, et puis qui est surtout, vous l'avez vu déjà, important et important d'une façon tout à fait exceptionnelle par cette collection magnifique de cuivre de Callot que nous avons à côté des gravures. Vous en possédez plusieurs centaines. Oui, environ 340. C'est une très belle collection qui nous a été léguée il y a 35 ans environ, et qui donne à notre collection de gravures, de tirages, un intérêt tout à fait exceptionnel, puisque c'est ici qu'on peut étudier Callot de la façon la plus précise. Et quelle est la fréquentation du musée, justement, quant à Callot ? Il est difficile de dire si les visiteurs viennent d'ici pour Callot. Beaucoup de visiteurs ? Pas suffisamment à notre gré. Enfin, nous en avons environ 25 000 par an. Ce qui est peut-être beaucoup, apparemment, mais qui est trop peu pour une ville de l'importance de Nancy. Des étudiants étrangers, quelquefois, qui viennent voir Callot spécialement ? Oui, nous avons, parmi les visiteurs étrangers, soit étudiants, soit touristes, nous avons beaucoup de visiteurs qui viennent pour voir soit Callot, soit alors les artistes lorins de son temps, les artistes contemporains de Callot, comme Latour, comme Deruay, Bélange, dont nous avons des œuvres en assez grand nombre. Et bien maintenant, regardons la salle Callot. Comme vous le voyez, dans cette salle, les gravures sont présentées à côté des cuivres. Mais pour bien voir Jacques Callot, ainsi que nous avons pu le constater déjà en regardant le siège de la Rochelle, il convient de s'approcher. Il convient de prendre une loupe. Jacques Callot, ou le grand maître du minuscule. Et pour commencer, regardons cette suite des mois, gravée d'après Jodocus de mon père. Je me fais janvier appeler, le plus fort de toute l'année. Janvier le frileux gèle la merlès sur ses œufs. Troupes d'oiseaux cherchant pâtures, et si cassés vieillards fiévreux, sont bien plus que de vents frileux, ces signes avoir grande froidure. Je suis noble Mars fleurissant, très gentil et très vertueux. En moi vient bien fructifiant car je suis large et plantureux. L'or vient avril si très beau jour que toute chose s'est jouée. L'herbe croît et l'arbre fleurit. Les oiseaux reprennent leur champ et ainsi, à vingt et quatre ans, devient l'homme fort vertueux, joli, gentil et amoureux. Chacun sait, ma saison est belle, je suis le mois de juin nommé qui fait tondre, la chose est elle, brebis, moutons, à grands plantés. Le ciel de juillet rouge au matin est un pluvieux voisin. Ne vous plaignez s'il tonne en juillet, car en ce mois, s'il ne tonnait, guerre et famine, il y aurait. Je suis août auquel nul grand loisir ne doit prendre, ne séjourner, mais doit faucher et faner par plaisir, mettre en grange et battre et vanner. Je me fais septembre appeler, plein de tout bien, à tous endroits. On peut en ma saison trouver froment et vin, avoine et pois. Celui qui de moi se remembre se doit éjouir grandement, car nommé suit le mois d'octobre qui fait vin cueillir et sarment dont on fait le Saint-Sacrement. Novembre À la Sainte-Catherine, le froid s'achemine, à la Sainte-Andrée, tout est acheminé. Décembre À la Sainte-Luce, les jours croissent du saut d'une puce, à la Noé, du saut d'un V, à la Sainte-Antoine, du repas d'un moine. À Noël, des moucherons, à Pâques, des glaçons. À Noël, au balcon, à Pâques, au tison. Quand Calot achève cette série de gravures, il est à Rome dans l'atelier du français Philippe Thomassin. Monsieur d'Orge du Tellois, vous nous avez été donné à Nancy comme le grand amateur de Calot. C'est certain que je m'intéresse beaucoup à Calot, mais j'ai toujours eu la passion des collections. Dès ma tendre enfance, j'ai collectionné non seulement Calot, mais Dürer, Martin Schonger et bien d'autres choses.